C'est une grande première pour les organisateurs mais aussi pour les spectateurs venus nombreux sur le port Hercule. Exceptionnellement cette année, les épreuves de lancée de poids du meeting Herculeuse-EBS ont eu lieu hors du stade Louis II en bord de mer. Cela peut surprendre mais les athlètes ont apprécié le cadre, ils auront également fait le show. A commencer par les femmes, elles étaient 8 engagées et la logique a été respectée. Victoire de la championne du monde en titre, Li Jiao Gong. C'était impressionnant, le public était au rendez-vous, malheureusement je n'ai pas réussi à battre mon record perso mais les conditions étaient là. Chez les hommes, le plateau était là aussi relevé avec le champion du monde Tom Walsh et le champion olympique Ryan Cruiser. C'est d'ailleurs l'américain qui a pris l'ascendant avec un lancé à 22,05 m. Cela n'aura pas été ma meilleure compétition en termes de constance mais j'ai réalisé de bons lancers. Je suis content, on est d'ailleurs toujours content quand on gagne. C'est un site vraiment très spécial, près du port, j'ai vraiment pris du plaisir. L'atmosphère était top, j'aimerais vraiment participer à d'autres événements comme celui-ci. J'espère d'ailleurs revenir ici. Le français Frédéric Dagé termine neuvième avec un lancé en dessous des 20 mètres, pas suffisant pour se qualifier pour les championnats d'Europe de Berlin. Kevin Mayer finit dixième de la compétition, lui qui est venu prendre de l'expérience aux côtés des meilleurs. Sous-titrage ST' 501